Musique de générique Tu veux gagner des millions ? Avec Jean-Pierre Foucault, avec la voix de Jean-Pierre Foucault dans l'ordinateur On joue aujourd'hui sur Playstation Mais ça existe aussi sur PC, sur Dreamcast Enfin pratiquement sur toutes les machines Alors voilà, moi je sais que j'aime bien le jeu Je déteste l'ambiance avec C'est votre dernier mot, vous êtes sûr ? C'est juste, il ne leur colle pas des baffes et tout Bonsoir Jean-Pierre Foucault Le principe est simple Oui on reconnait, alors on va passer très vite Par contre évidemment j'adore l'idée d'être soumis à toute une batterie de questions Et vous savez comment c'est Mais à chaque fois quand on regarde la télé on dit Oh là là il est nu, il n'arrive pas à répondre Et bien quand on est devant le truc c'est beaucoup moins facile Je vais juste effacer quelques lettres Je ne vais pas mettre le nom, ça prendra un peu trop de temps On va mettre un nom tout simple, voilà Bab, on va mettre Bab comme nom On va confirmer et Alors sans plus attendre, voici Qui veut gagner des millions ? Jean-Pierre Foucault vous parle C'est une dingue ! Alors voilà on est chez soi Et il y a Jean-Pierre Foucault qui vous parle C'est quand même dément Alors ça paraît débile Je vous souhaite bonne chance Merci Jean-Pierre Donc évidemment quand on joue entre potes C'est vraiment génial Vous écoutez des gros joueurs de jeux vidéo Et vous dites c'est quoi C'est cette espèce de daube Et franchement vous allez voir On a fait l'expérience ici Dès qu'on commence à jouer Il y a tout le monde derrière vous Et c'est la fête Allez première question C'est un canard, un chien, un coq ou un ours C'est un chien ! Je vais vite pour essayer Qu'on arrive vite à une question Qui pose un peu des problèmes Ce que j'adore dans eux C'est que les premières questions Sont toujours débiles Du genre Quel est le symbole chimique de l'eau ? H2O, D2R2, Z6PO Voilà des réponses comme ça Les crustacés, les coquillages Sont également appelés Plantes aquatiques, fleurs maritimes Légumes d'océan ou fruits de mer ? On va dire fruits de mer Jean-Pierre Selon vous La bonne réponse est D C'est mon dernier mot Jean-Pierre Et cela vous rapporte 2000 francs Oh là là ! Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Le principe du jeu Voilà il suffit de répondre à des questions Plus ça va plus ça augmente Il y a des paliers Qui font qu'on engrange l'argent Qu'on a déjà gagné Et voici la question à 3000 francs Oh là on risque de le perdre La pièce de monnaie appelée Napoléon Était en or, en plastique, en terre cuite ou en cuivre ? C'est de l'or le Napoléon J'ai un peu peur Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A ? Oui Jean-Pierre J'ai dit en or La réponse bien sûr Des fois il met la pression Jean-Pierre Avec la voix Vous êtes sûrs tout ça ? Comme dans le jeu vraiment C'est assez impressionnant Alors regardez on a les jokers Je n'ai pas utilisé encore Le 50-50 Alors on va voir L'échec subi par un sportif Dont attendait une victoire Est une contre-performance Une contre-indication Une contre-proposition Une contre-mesure On va dire une contre-performance Jean-Pierre Vous êtes d'accord avec moi ? Ce serait bien Vous pouvez jouer avec moi C'est assez dément On va voir jusqu'où on va Alors il y a le coup de fil à un ami Ça c'est dément C'est très enregistré Par contre c'est des amis de merde Je le dis carrément Des fois ils ne connaissent pas la réponse Oui je suis sûr Et puis c'est pas ça Donc c'est le coup de boule à un ami Parce qu'on est très énervé Donc ce que j'ai fait J'ai ici une enveloppe Avec toutes les postes De tous les gens de Game One Donc j'appellerai mes amis À moi pas les amis du jeu Le VPC Et la vente par correspondance Concurrence Concentration Coopération Allez La vente par correspondance C'est votre dernier mot Jusqu'ici tout va bien Ah je le veux mon million Jean-Pierre Attention Vous garantirez 10 000 francs Bien joué Donc j'ai le numéro de Game One J'ai un petit téléphone ici Je n'hésiterai pas A appeler mes petits copains de Game One Ils ne sont pas tous au courant Mais bon on va voir J'espère qu'ils ne vont pas m'insulter au téléphone Sans savoir que vous êtes en train de regarder Allez c'est parti Question suivante Ce qui est marrant dans ce jeu C'est qu'il y a plein de domaines Genre sport, géographie etc Et il y a toujours un domaine Où on n'est pas bon Moi c'est le sport par exemple Et la géographie je suis nul Est-ce que le turmétistan Est au-dessous du loup de loup de l'équistan Ou pas Je n'en sais rien Donc voilà Alors là j'ai mon palier Je suis arrivé au premier palier Donc je m'essuie des pieds sur le paillasson Petite blague Et puis maintenant je passe à la suite des questions Ça veut dire que je vais gagner du fric Si jamais j'en perds Si jamais je réponds mal Je retomberai à 10 000 francs Mais pas en dessous Quelle branche de la géophysique Se consacre à l'étude des éléments du temps L'astronomie, la géologie, la météorologie Ou l'archéologie On va dire c'est la météorologie Vous pensez que la réponse est la même J'aurais pu appeler Laurent Romeshko Pour en savoir un peu plus Vous avez déjà gagné 10 000 francs Me met pas la pression Jean-Pierre Et maintenant vous doublez vos gains Vous remportez 20 000 francs Il met la pression Vraiment c'est terrible 20 000 c'est bon Je suis content Juste ici tout se passe bien J'ai pas encore fait appel Ni au Joker Ni à des trucs rien Ni à des copains de Game One Pour le moment tout se passe bien pour vous Je vous souhaite la même réussite Avec cette question Je joue tout seul Mon peu je vais à 3 ou 4 Chacun rompt son nom Et chacun son tour On a les questions C'est assez dément Vraiment encore une fois Si vous êtes hardcore gamer Peut-être ça va vous gonfler Mais en tout cas Quand vous jouez avec votre papa Maman c'est super drôle Dans Brubaker Robert Edford joue le rôle D'un juge D'un journaliste D'un directeur de prison D'un cambrioleur Je l'ai vu C'est directeur de prison J'espère que je me gourre pas Parce que si je me fais bouler bêtement C'est ça C'est directeur de prison Allez c'est parti Alors un truc un peu dommage C'est qu'il n'y a pas Énormément de questions Je crois qu'il doit y avoir A peu près 1000 Ou un peu plus Et souvent les mêmes questions Retombent Quand vous jouez souvent Vous arrivez souvent A des questions que vous avez déjà eues Alors ce qui est marrant C'est que souvent On se souvient pas On hésitait à un trou de réponse Et on se souvient pas malgré tout Donc c'est pas très grave Que les questions retombent En tout cas c'est vraiment Un super truc à partager Entre copains Et même avec des gens De toutes les générations Je l'ai vu avec mon papa et maman Avec des tout petits Avec tout le monde C'est plus des questions de vieux En général Genre Sa perlipopette Est une exclamation Qui signifie l'indignation Ou des trucs comme ça Donc sur quel continent Se trouve le désert Gobi Et bah voilà Alors là Moi je vais être perdu Ce que c'est de la géo Je dirais que c'est en Afrique A vue de nez Le désert de Gobi Est-ce que c'est en Afrique Je sais pas Il faut que j'appelle quelqu'un Qui est-ce que je peux Qui est-ce que je peux appeler Juliette C'est où son poste à Juliette Allez on fait un petit test Je vais appeler un ami Le poste de Juliette Je vous dis pas ce que c'est Parce que sinon Vous jouez pour 80 000 francs Alors prenez votre temps A ce stade de la partie Je prends mon temps J'ai en train Je suis en train d'appeler Juliette Vous coûteriez 30 000 francs Est-ce qu'elle va savoir ça Juliette ? Je sais qu'en régie Ils ont des idées Je les entends hurler dans le casque Espèce de neuneu Pourquoi tu réponds pas Et tout ça Et Juliette Elle répond pas à mon téléphone Elle va pas pouvoir m'aider C'est le répondeur de Juliette Bon alors tant pis On va faire le 50-50 Tiens regardez On va justement utiliser Un des jokers Donc c'est vraiment Les mêmes jokers que dans le jeu Donc il va éliminer deux réponses Le désert de Gobi Ah c'est pas l'Amérique en tout cas C'est pas l'Océanie Donc Asie ou Afrique Moi j'aurais dit l'Afrique Pierre Boulet Pierre Boulet en régie Tu m'entends ? Je fais pas le numéro Ça ira plus vite Pierre Ah Pierre t'as une idée toi ? Parce que moi je sais pas Oui oui en Asie En Asie ? Bah oui Tu sais que si c'est l'Afrique T'es viré ? Non Est-ce que c'est votre dernier ? Moi j'aurais dit que c'était en Afrique Vous êtes sûr en régie ? Oui on est tous sûrs Ça c'est des amis de merde Vous allez voir C'est pas sûr de votre réponse Si je perds 40 000 Pierre Ça va très mal aller Toutes mes félicitations Vous venez de remporter 80 000 francs On n'a pas confiance Mais non non Je sais bien Ah Juliette qui vous a laissé tomber Sur ce coup là Non mais 80 000 Pierre quand même En plus Jean-Pierre Foucault Fait le chèque lui-même Ça sort sur l'imprimante Après on peut vraiment Aller le toucher à la banque Ça c'est vraiment génial Voici maintenant la 9ème question C'est juste un jeu Si vous me donnez la bonne réponse Alors vous avez vu On est presque au palier De 300 000 J'ai peur Alors maintenant Les questions vont devenir Vraiment difficiles On fera l'appel à un ami Juste pour rire Pour que vous voyez De quoi ça a l'air Les Hélènes Ce sont les habitants De la Grèce De la Lettonie De la Suisse Ou de la Chypre Alors je dirais Que c'est la Grèce Moi Hélénique Hélénique c'est grec Donc voilà C'est pas chypriote On va faire le coup de fil A un ami Juste pour rire Je dirais quand même Que c'est Je dirais quand même Que c'est la Grèce Mais juste pour que vous voyez Comment se passe Le coup de fil à un ami On va voir On peut aussi faire voter Le public Qui n'existe pas Puisque le décor Est entièrement vide Sur la boîte Il y a écrit Des séquences d'animation En 3D stupéfiantes Et ces stupéfiants Ils sont minables Il y en a deux C'est toujours les mêmes Bonsoir Christelle Ici Jean-Pierre Foucault Salut Christelle Tu me ramèleras mon peigne Tu y penses Nous jouons à présent Pour une somme d'argent Considérable Et votre ami A pris la sage décision De faire appel à vous Pour tenter de remporter 150 000 francs Eh bien Je vous écoute Allez J'espère que vous êtes prête Christelle Voici la question Je sais même pas leur nom T'es habillée comment Christelle Tu es à quoi comme dessous Allez Christelle Oh là là Moi je dis la Grèce C'est terrible Merci beaucoup Christelle Oh j'ai un copain Qui va savoir ça Est-ce que je l'appelle ? Christelle pense Qu'il s'agit de la réponse D Allez vous suivre son avis J'ai peur Appelons un vrai ami Alexis Alexis il doit savoir ça Je suis sûr Alexis il travaille au web Il sait plein de trucs On va lui demander Non je dis pas le numéro de poste On va voir Moi je redis la Grèce Monsieur Alexis C'est Marcus Ne quitte pas Alors je raccroche Et normalement je vais l'entendre Alexis est-ce que tu m'entends ? Allo Alexis ? Oui Marc Ah ça va moi Alexis ? Oui ça va Bon je suis en train de gagner des millions Avec Jean-Pierre Foucault Je suis à 80 000 francs Je rigole pas T'es à l'antenne vieux en plus Alors ma question c'est Les Hélènes étaient les habitants de la Grèce De la Lettonie De la Suisse Ou de Chypre De la Grèce De la Grèce Moi aussi j'aurais dit ça Mais j'ai appelé une fausse amie au téléphone Elle a dit Chypre Bah elle va dire répète les 4 solutions La Grèce La Grèce La Suisse Chypre Ou la Lettonie La Grèce Un truc hélénique C'est l'époque hélénique Vous n'avez pas de regrets ? Je suis d'accord avec toi Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot Alexis ? Oui Vous avez pris de risque de réparer Alexis tu sais que t'es plus mon ami si ça marche pas ? Oui Je sais que je suis le meilleur ami après C'était Alexis je viens de gagner 150 000 Ouais super tu partages avec moi On verra Bon je suis obligé de raccrocher J'ai eu deux autres questions Mais merci mon Alexis Gros bisous Ciao Eh bah voilà Avec des vrais amis ça marche Vous avez vu la fausse amie ? Je crois que c'est des chypres Retourne à ton brushing pétasse Non vraiment c'est redoutable Alors maintenant attention Vous venez de remporter 150 000 francs Plus qu'une seule question Avant le second panier Je me remercie des amis Parce que tout seul Tout seul je suis arrivé à un million quand même C'est mon record On se moque toujours On se dit Oh je suis pas ici Et puis quand on joue c'est génial C'est super d'avoir des gens Derrière vous qui disent Hein tu sais pas ça ? Et puis ils savent pas non plus En fait quand on les laisse Tout seul devant l'ordinateur Quel compositeur américain de jazz Était surnommé Bird ? Miles Davis Louis Armstrong Charlie Parker Dizzy Gilebsi Oh là là Il y a un film avec Comment il s'appelle ? Je sais plus Notre ingénieur du son Cédric Je suis sûr qu'il sait ça Bird 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 Je dirais Pas Louis Armstrong en tout cas Est-ce que j'ai des jokers ? On va faire voter le public Une bonne réponse Comme ça vous aurez vu tous les jokers On s'en sera débarrassé Et après j'aurais plus Les vrais amis C'est notre dernière chance Alors regardez bien Ils vont voter Oh là là 99% pour la réponse B Il faut dire qu'ils sont pas mal Les publics Ça leur arrive de se tromper aussi C'est d'être des lecteurs de VSD Je dis ça parce qu'il y a un sondage Dans les lecteurs de VSD Ils demandaient Qui d'après vous est le successeur de Coluche Et ils ont voté à 99% La gaffe Donc voilà Je déteste les lecteurs de VSD A cause de ça Donc eux ils ont dit On peut le revoir Regardez sur le côté C'est B C'est à dire Charlie Parker Je serais assez pour J'entends pas des gens hurler en régie Allez on va dire Charlie Parker Vous n'avez pas de regret ? Grosse pression Est-ce que c'est votre dernier mot ? Bah ouais Jean-Pierre Au lieu de se dire Fais gaffe Faut que je les ramène sur la maison Sinon ça va aller très mal Alors j'ai plus de jokers Donc c'est très bien Parce que comme ça On aura vu tous les jokers Et tout le jeu Ma seule chance c'est mon cerveau Donc autant dire J'ai pas de grande chance Et puis mes amis Ne y est moelle On y va les gars Au union là 300 000 Pas mal J'espère que vous suivez Devant votre poste Et que vous jouez avec nous Je sais pas si vous seriez arrivé Jusque là Moi tout seul Je crois pas que je serais arrivé Je me serais arrêté au désert de Gobille En 1913 Quel aviateur réussit La première traversée de la Méditerranée Clément Adair Louis Blériot Roland Garros Ou Henri Farman La Méditerranée Alors là J'hésite entre moi Blériot et Roland Garros Voilà Et alors c'est un peu difficile Roland Garros Il devait jouer au tennis Je savais pas être ça Grosse pression Un sportif Ah non Un sportif Non Alex Nassar Il va pas me faire ça Qui s'est physique On va essayer Alex Nassar C'est un sportif Il doit savoir Ce qu'il a fait Roland Garros Dans la vie Alex 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 sauve moi la vie Je t'en supplie Si c'est son répondeur Je le tue Travaille pas à Game One A ce temps là Je dirais Roland Garros Quand même Entre Louis Blériot Et Roland Garros C'est dommage Que je puisse pas vous appeler Chez vous Vous m'auriez vraiment aidé Et ça répond pas Y'a que moi qui travaille À Game One Ou quoi aujourd'hui C'est vraiment un hasard Ils sont pas prévenus en plus C'est assez terrible Pas d'Alex Nassar Dernière sonnerie Alex peux-tu me dire Le montant de la valise S'il te plaît J'ai Michel Drucker Oh Alex Ah Alex ne quitte pas Tu vas me sauver la vie Alex tu m'entends ? Moi Alex Oui mon Marcus Je suis en train de jouer À qui veut gagner des millions Oui je sais J'ai fait un level one Voilà Et je veux savoir En 1913 Quel aviateur a réussi La première traversée De la Méditerranée ? Clément Adair Louis Blériot Roland Garros Ou Henri Farman Comme tu t'y connais en sport Je me suis dit Y'a Roland Garros Tu dois savoir ce qu'il a fait Le rapprochement est facile Mais je t'avoue J'y connais rien en aviation Oh là là Alex 300 000 Je te jure Je les partage avec toi Tu me le jures ? Euh Ouais ils sont virtuels Donc tu les sortirais sur l'imprimante Tout ce que tu fais C'est virtuel de toute manière Est-ce que t'as une idée ? Tu n'existes pas Tu es virtuel toi-même Alors moi je dirais Clément Garros Non tu n'as pas le droit En plus j'ai plus de joker J'ai le temps de chercher Sur internet ou pas là ? Non j'ai pas le temps Non t'as pas le droit Il faut que tu réponds Normalement c'est déjà fini Je n'ai pas le droit Jean-Pierre Foucault Il n'est pas content Il est la même Bon il faut que tu m'aides Clément Adair Première traversée de la Méditerranée Clément Adair Louis Blériot Roland Garros Ou Henri Farman Bertrand la Méditerranée La première traversée C'est bien Bertrand qui est à côté Clément Adair Roland Garros Louis Blériot Louis Blériot Louis Blériot C'est quoi le dernier ? Henri Farman Michel Farman Je ne sais pas Michel Blériot Comment ? Michel Blériot Non il n'y a pas Michel les gars Vous n'êtes pas des vrais amis Oui Bon écoute j'appuie sur Roland Garros On verra bien Non non pas Roland Garros Mais Clément Adair Oh non Si Ah ça hurle Alors là j'entends les gens Qui hurlent en régie Non 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 pas Clément Adair Roland Garros Non je ne sais pas moi Bon trop tard j'ai appuie C'est mon dernier mot Alors vas-y dis-moi Attention j'appuie C'est mon dernier mot Qu'est-ce qu'il va dire Jean-Pierre Tu écoutes ? Oui oui Vous n'aviez rien à perdre En répondant à cette question Et vous n'avez d'ailleurs Rien à perdre On a gagné Alex Au contraire Tu vois tout va bien J'avais raison Finalement je réfléchis Je vais les garder pour moi Les 300 000 J'ai vraiment besoin d'un jacuzzi C'était Michel Garros Michel Garros Donc tu avais donné la bonne réponse Merci moi Alex Vous avez vu très bien Ah oui je vais essayer D'aller aux millions Gros bisous Ciao Ciao Heureusement que j'ai des vrais amis Alors évidemment tout ça n'est pas truqué On ne peut pas savoir à l'avance Qu'elles vont être les questions Même en ouvrant le CD-ROM En regardant dedans Il n'y a pas moyen quoi Donc encore une fois On est sur PlayStation aujourd'hui Vous pouvez jouer à ça Sur PC Sur Dreamcast Peut-être Game Boy Je ne sais pas si ils l'ont sorti Sur Game Boy Ce serait peut-être pas une mauvaise idée J'aime bien le principe Et puis c'est toujours bien De se dire Ah bah voilà Finalement on n'est pas plus avancé Que les gars dans la télé Quelle vitamine est aussi appelée Rétinol ? C'est un truc de fille ça Vitamine A Vitamine C Vitamine D Vitamine E Oh là 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 Au secours Sortez-moi de là La vitamine C C'est pas ça On le saurait Oh là là Il faudrait une fille Qui s'y connaisse en cosmétique Ça ne va pas être facile Rétinol Rétinol J'ai entendu ça dans des pubs Prenez votre temps Je vous rappelle que vous jouez pour 700 000 francs Merci Jean-Pierre Alors je pourrais partir avec le fric P c'est partir avec le fric C'est pas péter pendant l'émission Pour mettre l'ambiance On peut partir avec les sous Mais comme c'est virtuel Et qu'on s'en fout Autant aller jusqu'au bout Donc on va tenter D'aller jusqu'au bout Alors là je sais pas Je dis que c'est pas la C En régie vous pouvez m'aider Ou pas les gars Je ne sais pas qui appeler Pierre Boulet Appelle Juju Elle va savoir Mais moi je pense que c'est C Tu penses que c'est C La vitamine C Ou la réponse C Demande à Juju C'est une fille Elle va savoir La vitamine E On va dire Allez je réessaye Juju Mais tout à l'heure Elle était pas à son poste Donc j'espère que ça va marcher Ce coup-ci Evidemment ce que je fais là On n'a pas le droit de le faire Du tout Chez Jean-Pierre Foucault On peut pas prendre son portable Appeler 10 000 amis Etc Normalement ça ne se fait pas Mais nous on le fait Parce qu'on est à Game One Donc on a décidé Qu'on changer les règles On est comme ça Ah Juju Elle est partie quelle heure Il est 6h30 Ah c'est toujours son répondeur Et bah il n'y a rien à faire Patrick est à son poste Patrick ? Mais en même temps c'est une vraie fille Mais il y a une fille En face de lui dans son bureau Ah c'est vrai Il y a Florence Alors vite 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 Patrick Saréa Le voilà 78-1-1 Et puis autre chose après Mon Jean-Pat Ne quitte pas C'est la magie du direct Allo tu m'entends mon Jean-Pat Oui allo Il faut que tu me sauves ma vie Qu'est-ce qui se passe ? Je joue à qui veut gagner des millions Dans Level One Passe ta question Ma question Quelle est la vitamine Est aussi appelée rétinol La vitamine A La vitamine C La vitamine E Ou la vitamine D C La vitamine C T'es sûr ? Oui Demande à Florence En face de toi C'est une fille Elle doit savoir C'est des trucs de filles Le rétinol La vitamine A B C Ou E Florence dit A Bonjour maman Bonjour la famille Bon écoute On fait confiance A Florence Ça te va ? Tant pis pour vous Allez au revoir Allez j'essaye la vitamine A Et je te dirai ce que ça a donné Il y a 500 000 en jeu J'aime beaucoup ce que vous faites Merci mon Jean-Pat J'aime aussi beaucoup ce que vous faites J'espère que vous reviendrez bientôt Parmi nous à la télé On a gagné mon Jean-Pat Avec 700 000 Moi je te rembourse Pour l'année prochaine Pour l'omnibus Elle fait un bisou à Florence Je lui fais un gros bisou On avait raison de demander à une fille Bon merci mon Jean-Pat Je tente le million Le million Alors attention c'est parti On aurait dû faire un truc Pour vous appeler vous Après tout Mais le problème c'est que Je ne vous connais pas tous Donc je ne sais pas qui Aura pu m'aider à répondre Regardez ils ont éteint les lumières Carrément là C'est la flip totale Et voilà la question A 700 000 francs Comment appelle-t-on La tendance à grincer des dents On l'a eu On l'a eu tout à l'heure Et c'était la bruxomanie C'était juste la partie d'avant Moi j'aurais dit plutôt La dipsomanie A cause des dipsyking Mais en fait non C'est la bruxomanie Allons-y On l'a eu vraiment En s'entraînant En réglant le jeu tout à l'heure Comme quoi les questions Reviennent de temps en temps Apparemment il n'y a pas Beaucoup de questions A 2-3 brux Puisque Oh là là c'est pas vrai Je vais quand même pas avoir Le million On est en train peut-être De déborder avec ce level 1 Je sais pas Personne ne m'a fait signe Pour le moment Donc le maximum C'est quand même Les 4 millions je crois Vous voyez à plusieurs On arrive Vous avez déjà gagné 1 million Merci Jean-Pierre Je vous rappelle Que vous n'êtes plus qu'à Deux bonnes réponses Des 4 millions de francs Comme quoi Avec A 2 Game 1 On fait un cerveau Complet Allez Laquelle de ces propositions Ne désigne pas Une lettre de l'alphabet grec Aleph Nu Epsilon Ou Tho Alors Epsilon Je sais que c'est bon Tho Nu Je ne sais pas Je ne sais pas Dès que c'est grec Moi j'appelle Alexis Je suis comme ça Donc appelons vite Alexis Il a bien répondu tout à l'heure Il nous a bien aidé Il faut juste que je retrouve Son numéro de téléphone Il doit pas être loin de là Vous jouez Voilà Pour 2 millions de francs Mais sachez qu'une mauvaise réponse Vous coûterait 700 000 francs C'est à dire beaucoup Beaucoup d'argent Pourvu que ça marche Pourvu que ça marche Les 2 millions sont pour nous bientôt Vous avez le droit de réfléchir chez vous On aurait monté un standard A Game 1 On se faisait des thunes Monstrueuses Tu Alexis Ne quitte pas J'ai encore besoin de toi Oui Alexis tu m'entends ? Tu l'as pas déjà utilisé ton joker ? Euh Ouais mais on trit Nous on est comme ça à Game 1 D'accord Alors écoute ma question Laquelle de ces propositions Ne désigne pas une lettre de l'alphabet grec ? Alep ? Aleph ? Nu ? Epsilon ? Ou Tau ? Alep ? Alep c'est pas un truc de l'alphabet grec ? Je pense que c'est égyptien Ah ouais Bon Allez je te fais confiance du premier coup Ou tu veux que je te redise ? Euh non c'est bon Oh là là Il est fort ce Alexis Je vous rappelle que Alexis vous pouvez retrouver sur le chat Discuter avec lui Il est aussi beaucoup dans les forums Si c'est pas ça Alexis Personne va parler sur le forum En plus Alexis on est au millions là carrément Je vais me faire incendier là Si j'ai pas bon On a gagné Alexis ! Ouais ! T'es trop fort ! Et on est à la fin du level 1 Alors il reste plus qu'une question Voilà 500 000 francs C'est dingue moi ! Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on va faire ? 500 000 francs pour moi t'en comptes ? On va vivre le 4 000 francs On réglera après mais je vais en garder pas mal je pense Bon alors les 4 millions Attention l'équipe de... Ça mérite qu'on déborde un peu de ce level 1 Peut-être qu'on a débordé déjà Mais là ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout les gars Aux 4 millions A équipe de Game 1 Alexis t'es toujours avec moi ? Alexis ? Oh il démerde pas tout ça le monde Il a raccroché Les 4 briques Et bien c'est moi qui vais les perdre Puisque c'est moi qui vais répondre à la question Bon alors là j'ai besoin de tout le monde les gars En régie on y va On est aux 4 millions Il faut qu'on finisse ce level 1 Si je chutais si près du but Ce serait quand même dommage Donc attention tout le monde Tout le monde Tout Game 1 Vous aussi envoyez nous par la pensée Vos ondes Qu'on essaye de trouver Bon en tout cas avant de finir Juste pour dire que c'est pas mal Quel compositeur fut surnommé Le prêtre roux ? Berlioz, Vivaldi, Verdi, Mozart Oulalala Alors je pense pas que ce soit Mozart Je pense pas que ce soit Berlioz Parce qu'il était roux Verdi il était vert Donc c'est pas lui non plus Et Vivaldi, Teddy Vass Mais ça m'aide pas beaucoup Est-ce que quelqu'un a une idée ? Notre ingénieur du son Cédric ? Il dit quoi ? Il dit Ouais on sait ouais Cédric, Cédric, Cédric Cédric se taxe Mais il pense que c'est quand même la réponse A Si vous vous trompez Pensez à Berlioz Vous tombez à 300 000 francs Et vous perdez donc Il était sur les billets de banque pendant un moment Allez on le tente C'est parti pour Berlioz Est-ce que c'est votre dernier mot ? Les gars, 4 millions pour Game 1 Ce serait pas de refus Surtout en ce moment Vous preniez le risque de perdre 1 million 700 000 francs C'était courageux Mais c'est une mauvaise Bonjour Fiervo Qui nous serait retombé à 300 000 francs Oh là là Merci Cédric Cédric, Cédric C'est la bonne réponse Vivaldi Ah c'est ce que j'aurais dit C'est trop facile Bon voilà Ah oui mais on a failli avoir les 4 briques Alors si on avait pu les gagner Ça valait du coup Voilà c'était C'était donc Level 1 Sur qui veut gagner des millions De chez Edo's Un peu sur toutes les machines Vous avez vu qu'on rigole bien Surtout avec ses potes Et c'est surtout ça qui compte Evidemment c'est pas pour les hardcore gamers C'est pour les familles Mais c'est bien sympathique Faudrait quand même pas Qu'ils le vendent trop cher Voilà regardez C'était Huguette 300 000 On est quand même en top des records Juste devant Huguette On a de la chance Bon allez soyez sages Gros bisous A bientôt pour un prochain Level 1 Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz